bonjour dans ce tutoriel nous allons voir comment préparer un pad c'est à dire un espace en ligne qui va permettre à vos participants lors d'une formation de pouvoir rédiger des questions par écrit donc pour cela il faut se rendre sur internet dans votre navigateur vous cliquez sur donc moi je clique ici sur le lien apps-poitiers.beta.education.fr un espace qui regroupe plusieurs applications et notamment l'application etherpad vous cliquez sur ouvrir et puis et bien là il va falloir créer un nouveau dossier pourquoi parce que la première fois que vous allez vous connecter votre dossier sera vide voyez qu'ici moi j'ai déjà de un dossier qui s'appelle formation à l'intérieur duquel j'ai mis voyez deux etherpads voyez par exemple on va cliquer sur cet etherpad là voyez j'ai mis on retrouve toutes les questions des participants avec différentes couleurs voyez donc si on revient ici voyez on a un autre etherpad également ici voyez vous mettez votre petit message d'accueil par exemple ici vous pouvez le mettre en titre 1 voyez et puis après vous laissez vos participants indiquer différentes questions quand vous êtes en visio vous avez la possibilité à tout moment de partager votre écran et notamment la fenêtre de votre navigateur pour pouvoir à la fois consulter les différentes questions et montrer aussi aux autres participants la liste des questions qui sont posées mais dans la mesure où vous leur fournissez un lien parce qu'ici vous pouvez faire partager et bien quand vous partagez ici ce lien et vous faites un petit contrôle c vous copiez ce lien en fait il ne vous reste plus qu'à ensuite le partager à vos participants donc nous allons voir comment on peut créer directement ici un nouveau un nouveau dossier donc on clique sur créer un nouveau dossier par exemple on va l'appeler visioconférence parce que vous voulez au cours de votre espace créer des visioconférences donc là ce sera public voilà on n'est pas obligé d'utiliser un label on peut mettre ce qu'on veut on peut mettre moi je vais mettre lr sud parce que ce sont les visioconférences et on fait sauvegarder voilà donc ensuite quand on est dans son dossier visioconférence et bien il suffit de cliquer sur créer un nouveau pad et là vous mettez par exemple visioconférence du mardi 10 novembre visioconférence avec un i sauvegarder voilà votre premier pad est créé donc il suffit ici ensuite voyez de le partager de créer un lien voilà ok quand vous allez là et bien il suffit de mettre donc voyez il ya il ya ici différentes différentes propositions qui sont fait mon général voyez je fais un contrôle à je fais super et je mets poser vos questions dans cet espace vous pouvez le mettre mettre en titre voilà et puis après et bien quand les gens vont aller à la ligne n'oubliez pas ici de vous identifier en mettant votre code de couleurs comme ça après vous pouvez repérer les participants avec le code de couleurs donc une fois que l'on a que l'on a fait ça et bien il suffit de récupérer le lien voilà je fais un petit contrôle c j'ouvre ensuite et bien ma ma messagerie donc je vais faire écrire et puis vous envoyez le lien directement à vos participants alors si vous voulez pas envoyer un lien aussi compliqué bien regardez ce que vous allez faire vous écrivez donc un espace de rédaction de questions voilà vous sélectionnez ceci vous faites contrôle cas et là vous allez faire contrôle v pour coller le lien sur votre texte et voyez on a fait un lien sur le texte plutôt que de faire mettre le lien en dur dans votre message je ne vais pas envoyer le message parce que ici c'est pour la démonstration donc si on résume ce qu'on a appris au cours de de cette petite formation c'est que pour ouvrir un etherpad et bien il faut se connecter en ligne sur apps-poitiers-education.gouv ensuite vous cliquez sur etherpad donc il vous faut créer un dossier et à l'intérieur vous ajoutez un pad vous indiquer aux participants et bien un petit message d'accueil et que c'est dans cet espace qu'ils peuvent rédiger vos questions ensuite vous partagez le lien de votre pad et vous l'envoyez directement ensuite par la messagerie ou bien vous l'affichez sur sur votre écran ou sous forme de qr code aussi ça c'est possible à bientôt pour un autre tuto à bientôt à bientôt